Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tournage, si on peut dire ça comme ça, de présentation de machines, parce que je me suis aperçu qu'au tout début de la chaîne, je vous avais présenté des machines Apple, des ordinateurs Apple, et au départ il faut savoir que la chaîne s'appelait Apple 2000, parce que je voulais faire exclusivement des vidéos sur les machines Apple, puis je me suis rendu compte que j'avais d'autres choses à vous raconter, je ne pouvais pas en rester là, donc cette chaîne a été renommée en Le Grenier Geek, et du coup le truc qu'il y a c'est que j'ai amélioré au fil du temps la qualité du son et de l'image, si on peut dire ça, et du coup je souhaite retourner les anciennes vidéos de présentation des e-books G3, G4 pour que vous ayez un meilleur descriptif, avec une vidéo plus dynamique, etc, et surtout plus rapide, parce qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser sur certains détails, comme par exemple, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc tout d'abord on va commencer par l'e-book G3, donc l'e-book G3 première génération, qui est sorti en 2001, voilà, donc je vais vous le présenter de suite, donc je précise à dire qu'il est en veille, voilà, donc si vous voulez voir le démarrage, je vais bien entendu laisser les anciennes vidéos, donc vous pouvez aller voir les anciennes vidéos, voilà, mais là il est juste en veille, voilà, donc je vous présente ça, voilà, donc voici l'e-book G3, voilà, donc côté connectique, voilà, on va faire un petit tour très rapide de la machine, donc on dispose d'un port modem, voilà, pour l'ancien internet, contre guillemets, le modem 56K, ensuite un port Ethernet 100 Mbps, ensuite un port Firewire 400 Mbps, de port USB 2, voilà, ou USB 1, je ne sais plus trop, excusez-moi, il me semble c'est le USB 1, voilà, un port donc de sortie d'écran, voilà, un port jack, enfin sortie de jack, quoi, pour le casque, pas de port micro par contre, et ensuite un petit bouton reset, voilà, qui est ici, ensuite, bon, nous avons une petite aération ici pour le disque dur, voilà, la fermeture à l'avant, à l'arrière nous avons la batterie avec ses voyants lumineux, voilà, comme ceci, là on peut voir qu'elle est chargée à 100%, de l'autre côté nous avons que un lecteur CD à tiroir, voilà, là j'ai laissé l'adaptateur secteur branché dessus, voilà, et derrière nous avons le ventilateur, enfin l'aération, voilà, voilà, donc c'est tout pour côté présentation de cette machine, maintenant je vous décrire un peu l'avancée, enfin les modifications qu'il y a eu, donc l'e-book G3, donc première génération, il faut savoir que c'est un e-book qui au départ était avec 128 mégas de RAM, voilà, de mémoire vive, voilà, un disque dur de 10 gigas, environ, parce qu'il y a eu des modèles, il me semble un peu plus costaud, mais la moyenne était de 10 gigas environ, en I2, bien entendu, 2,5 pouces le disque dur, voilà, il était sous macOS 9, voilà, au départ, donc bon, un système macOS classique, quoi, un système assez vieux, voilà, et donc les avancées aujourd'hui, donc il a un disque dur de 60 gigas à l'intérieur en I2, donc c'est un disque dur Fujitsu, voilà, donc un truc assez correct, quoi, il fonctionne sous le système 10.4, enfin OS X 10.4, donc macOS Tiger, voilà, ou Tigre, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est les noms de code, en fait, des versions d'OSX, ensuite, il a 640 mégas de RAM, voilà, celui-là, c'est-à-dire qu'il y a 128 mégas soudés à la carte mère, voilà, et ensuite, il y a un port RAM de libre, donc là, il y a une barrette de 512 qui est de la SD RAM, voilà, donc maximum pour du PC portable, quoi, ou du Mac portable, donc 512 de SD RAM en barrette mémoire, plus, ajouté à ça, 128 mégas soudés sur la carte mère. Il dispose d'une petite carte graphique aussi, donc c'est Nati Radeon, donc je vais vous dire ça après en détail, mais elle fait que 8 mégas, il me semble, voilà, donc c'était vraiment très léger, quoi, mais à l'époque, voilà, ça tournait pas mal. Donc voilà, donc on va le sortir de veille de suite, voilà, voilà, donc vous pouvez voir que c'est un ordi quand même qui date de 2001 et que ça fonctionne toujours, quoi, donc voilà, c'est assez énorme, quoi, on peut dire qu'il a 15 ans, quoi, bientôt 16, donc vraiment, voilà, c'est vraiment très solide. Bon après, bien entendu, la rapidité n'y est plus, parce que bon, voilà, c'est une machine qui a vieilli depuis. Donc nous allons voir de suite, donc je vais vous confirmer, bon, vous n'allez rien voir, mais les caractéristiques système de l'ordinateur, voilà, donc au pouvoir qui tourne bel et bien sous OS X, grâce à la pomme bleue dans le coin, là, vous pouvez voir que c'est macOS Tiger, voilà, qui est installé, et avec la petite loupe, voilà, ici, donc ça confirme bien ce que je dis. Voilà, donc il est sous 10.4.11, voilà, donc c'est du 500 MHz en processeur, donc 1.5 MHz, quoi, donc en PowerPC G3, voilà, parce qu'il faut savoir que les anciens Mac, avant, on n'avait pas de processeur Intel ou AMD. C'était IBM qui fabriquait ses puces, et c'était des processeurs PowerPC, ce qu'on appelle, donc une architecture bien spécifique, quoi, en fait, et ça a duré jusque dans les années 2005-2006, voilà, le PowerPC. Après, ça a été abandonné, parce qu'il ne pouvait plus s'aligner correctement avec le marché, et le Mac est passé sur du Intel, voilà, comme on les connaît tous aujourd'hui, voilà. Donc 640 MHz de SD RAM, maintenant on va aller dans plus d'informations, voilà. Donc, bien entendu, un peu de temps, parce que ça rame un peu, hein. Voilà, donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire, donc, donc, l'audio, donc le fabricant de la puce audio, enfin du chipset audio, apparemment c'est Texas Instruments, voilà, Texas Instruments, Bluetooth, bon, il n'y en a pas, carte PC, aucune information, carte PCI, idem, carte vidéo, donc, euh, 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 donc, c'est une attirage M3, bon, je ne connais pas, euh, pas ce truc, quoi, voilà, donc, elle est bien à 8 mégas, voilà, et là, actuellement, la résolution est de 1024 par 768, euh, voilà, couleur 32 bits, etc, quoi, voilà, voilà, et ensuite, bon, bah, que vous dire de plus, en lecteur CD, donc, euh, lecteur CD, euh, donc, je n'ai pas le fabricant, là, exceptionnellement, ah, si, voilà, c'est un Toshiba DVD-ROM, voilà, donc, quand même, à l'époque, c'était vraiment pas mal, alors, la particularité des, euh, de tout ce qui est lecteur CD, etc, sur les Mac, c'est que vous avez vu qu'il n'y a pas de bouton physique sur le lecteur, sur vos PC, à vous, sans doute, vous avez un petit bouton pour éjecter, sur Mac, ça ne se passe pas comme ça, alors, bon, c'est, euh, bien, oui et non, enfin, ça revient au même, même si, moi, j'aurais préféré un petit bouton, en fait, il y a une petite touche éjectée, et vous allez appuyer dessus, et voilà, désolé pour le pop dans le micro, mais ça ouvre, voilà, le lecteur, voilà, voilà, donc, bon, c'était le petit truc à vous montrer, quoi, en plus, donc, ça, c'était encore l'époque des lecteurs CD à tiroir, ce qu'on appelle, donc, un lecteur CD qui sortait, qui, euh, malheureusement, est toujours le cas sur bon nombre de PC, quoi, quand ils en mettent, euh, sinon, euh, Apple a vite passé sur les lecteurs manches disques, donc, euh, que je, que vous pouvez voir sur la présentation de l'e-book G4, ou, euh, euh, si vous attendez un peu, je vais refaire une présentation également de l'e-book G4, voilà, 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 donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà, sur ce modèle-là, voilà, bon, c'est un modèle qui dure encore et encore, donc, ça, voilà, je rappelle bien encore que c'était l'e-book G3, voilà, première génération, donc, euh, le premier e-book, quoi, qui est sorti, après, il y a eu le, celui en forme de palourde, quoi, une petite color, je vous mettrai, voilà, un petit lien pour aller voir sur Google, hein, sinon, vous tapez e-book palourde, vous allez de suite trouver, et ensuite, ben, nous avons eu l'e-book G3, voilà, de deuxième génération, que je vous présenterai un peu plus tard, voilà, donc, ben, moi, je vous dis salut à tous, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501